Après les incendies en Gironde cet été, le bois, même s'il a brûlé, commence à être valorisé. Tout n'a pas été perdu dans les violents incendies qui ont ravagé à des milliers d'hectares. En Vendée, près de la Roche-sur-Yon, une entreprise récupère du bois provenant des zones sinistrées pour en faire des meubles. Le reportage de Charles Guillard. Certains sont encore couverts de sable et de cendres. Devant Pierre Grolot, chef de l'activité panneau chez Gauthier, plusieurs rondins qui finiront en copeaux sont en effet partiellement calcinés et pour cause. Celui-ci, il va venir de l'Andiras, mais on en reçoit aussi d'autres forêts qu'ont brûlé cet été. C'est ainsi que jour après jour, des camions arrivant de Gironde, Charente ou du Maine-et-Loire déchargent des pins, certes brunis par les incendies, mais largement exploitables. Ça reste un bois qui est passé à travers les flammes. Donc là ici, par exemple, on voit bien que l'écorce a été brûlée, même un petit peu, une partie du tronc. Il ne va pas être utilisable sur le premier centimètre, mais ça va être noyé dans la masse pour venir produire un panneau de particules. Et ces centaines de panneaux vont ensuite être transformés en éléments de meubles. Donc là, on a devant nous un dessus de bibliothèque. On a une pièce où on a appliqué un papier dessus. Le bois brûlé, il est à l'intérieur. Fabien Birono, responsable du site. Les gens qui se sont battus pour sauver ces forêts, ils ont quand même sauvé une partie aussi de ce qui pouvait être réexploité. Et on peut en faire un bon usage. Ça ne change en rien l'esthétique du produit. Et depuis octobre, Gauthier vante ainsi des meubles élaborés à partir de bois brûlé dans ses 75 magasins en France. Charles Guillard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.